C'est Soroky, on anima Soroky le Largo. C'est un surboulé, provocateur, une bête culturelle, c'est pas que d'aller faire un échange, un trafic chino. Son premier roman, sobrement intitulé roman, c'est en fait plutôt un manifeste, en action déjà, mais c'est le Largo de Manifest, c'est-à-dire qu'on repense une guerre, et son deuxième roman, Le Largo, c'est le début de la réalisation du projet. Alors, Le Largo, en 2068, en Sibérie, un groupe de scientifiques russes parvient à produire une très mystérieuse substance aux incroyables pouvoirs, Le Largo, à partir du corps des clones de sept grandes littératures, Tolstoy, Shefrock, Nabokov, Pasternak, Dostoyevsky, Ramatova et Platonov. Ce lar bleu, dont il est produit dans des petites idées infirmières, à la rentaine et avec des sommes énormes pour faire fonctionner leurs labos secrets en Sibérie, est détourné par les services spéciaux, et ce lar bleu est confié à une machine à remonter le temps pour intervenir en 1954 dans les tractations de l'époque assez compliquées entre Staline, Khrushchev, Goebbels et Hitler. Alors, c'est… voilà, j'en dirai pas plus parce qu'il faut le dire. C'est un grand hommage à Rabelais dont Sorotin est un fan incroyable. Alors, c'est un roman qui va lui aussi, dès la publication, à son auteur des poursuivis pour pornographie, et d'avoir jusqu'à aujourd'hui encore des gros gros soucis avec le régime de Poutine. Je vais juste vous lire vers le début, le début d'une lettre qu'un des personnages adresse à un autre personnage. Le 2 janvier 2068. Alors, je vous rassure, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, c'est normal, et la plupart, il y a des notes de bas de page. C'est assez touchu en notes de bas de page, parce qu'il y a peut-être des mots que vous comprenez. Salut mon petit, mon lourd garçon, ma tendre salote, mon top direct divin et abject. Me souvenir de toi, à quelque chose d'infernal, rips la ouaille, c'est lourd au sens propre du terme. Et dangereux, pour les rêves, pour la L-harmonie, pour le protoplasme, pour mon scantchi, pour mon V2. A l'époque où je me trouvais à Sydney, chaque fois que je m'insérais dans la circulation, je m'adonnais déjà de souvenirs. Tes hanches qui duisent à travers la peau, tes familières taches de moines, ton tatou pro de mauvais goût, tes cheveux gris, tes gingis secrets, tes chuchotis salaces, embrasse-moi aux étoiles. Mais non, ce n'est pas un souvenir. C'est mon vrai nuéchi provisoire, rume-le, plus ton ministre au vide purulent. C'est un sang vieux qui coule en moi, mon Ailongjiang flangeux sur la bergimoneuse duquel tu chies et tu pisses. Oui, malgré mon stol cis foncier, sans toi, la vie de ton a émis est pénible. Sans coudes et franches, sans l'ouane, sans anneaux, sans anneaux. Sans le cri final et le piaulement d'un lièvre. Whining ! Rips, je te croquerai. Quand ça, ok, top gars. Et près des lettres à notre époque a été un travail épouvantable. Mais tu connais les conditions. Ici, tous les moyens de communication sont interdus, hormis les pigeons voyageurs. Des paquets nous parviennent à l'occasion, enveloppés dans du lièvre papier vert. On les sède avec de la cire à cacheter. C'est une belle expression, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous l'avez ? Les aéropraînés, c'est quand même non plus. On y a baraté 6 heures du rang depuis Hachinsk. Le diesel gombrissait comme ton Clone Fighter. On avançait sur une neige très blanche. L'Orient-Sibérie est grand, dit Fanmo notre vie. C'est un peu spécial. Tout le roman n'est pas comme ça. Ça, c'est une lettre qui est très belle. Après, il n'y a parfois des discussions. Et le dernier, donc... Alors, Soroky, il n'y aurait plus d'autres, quand même. Un juste paille à la glace. C'est sûr qu'il n'y a pas de trois étoiles. ...